Je profite de l'occasion de l'eau de mer pour signaler deux bombes puissantes au monde qui sont extraordinaires. Cette eau de mer, non seulement on a vu que c'était un grand nettoyeur, mais il faut savoir qu'il y a deux choses au monde qui sont les plus puissantes et indispensables à notre santé. Comment les gens arrivent à avoir les dents extrêmement blanches ? Eh bien, elle est là la solution la plus naturelle et la plus puissante, gratuite, fantastique. Elle est là. Regardez l'eau. La brosse à dents, elle est ici. Eh bien voilà. Donc, on prend un peu d'eau et on se brosse les dents les amis. Et ça, c'est l'eau de mer. C'est le plus grand blanchisseur au monde. Il y en a un second. Pourquoi à certains endroits dans le monde, les dents sont extrêmement blanches ? Ce n'est pas la peine d'acheter énormément de produits qui vous font dépenser de l'argent et qui vont à l'encontre de votre santé. Et bien il y en a un autre. C'est l'huile de coco. L'huile de coco, personnellement, j'en prends en moyenne un litre par mois. C'est une bombe et une puissance aussi vaut au niveau du sang, mais aussi au niveau du corps. Et lui aussi, je trempe ma brosse à dents ici. Je ne suis pas l'océan. Et l'huile de coco est le plus grand blanchisseur de dents au monde. Si non seulement on rajoute à l'huile de coco, la mer, c'est fantastique. Sachez que l'huile de coco, et je ferai d'autres vidéos à ce sujet, comme toutes les huiles. Pourquoi nous prenons de l'huile ? Parce que c'est très bon pour la santé, pour tout ce qui est cardiovasculaire, pour le sang. Mais il faut savoir aussi que l'huile est l'un des plus grands, même l'un des plus puissants. Pardon. L'un des plus puissants. J'avais un morceau de sable dans la bouche. L'un des plus puissants désinfectants au monde. Et lorsque vous avez embrassé quelqu'un, mettons, vous êtes jeune ou pas, vous prenez n'importe quelle huile, pourvu qu'elle soit agriculture biologique et première pression en froid. Personnellement, je prends des huiles qui n'ont pas de goût, comme l'huile de cartame et sésame. C'est le médecin qui a étudié ça au niveau de la bouche. Des gens qui ont de grands problèmes au niveau de la bouche, qui saignent de la bouche, matin, midi, soir, il faut un quart d'heure, 20 minutes de nettoyage de bouche à l'huile. Il ne faut surtout pas l'avaler. Si, de temps en temps, il faut savoir, il faut le faire dans l'année, c'est comme le quinton isotonique, 15 jours par an, pour le nettoyage de bouche, le désinfectant, c'est pareil. Alors voilà, l'huile de coco, on en prend comme ça. Je ne le fais pas, je le recrache, c'est dommage. Je le regrette, mais c'est pour qu'on contrait. Eh bien, on le garde un quart d'heure, 20 minutes en le bougeant un petit peu dans la bouche. On recrache tout, ne jamais l'avaler parce que c'est un tueur de bactéries. Vous avalez toutes les bactéries qui ne sont pas bonnes et qui sont dans votre bouche, qui sont pourries. C'est donc autant le recracher. Eh bien, ça, c'est le plus grand blanchisseur au monde. Pour moi, il est primordial dans la vie d'avoir des noix de coco, de l'huile de coco et de l'eau de mer. Allez, bonne santé, bonne régénération. J'en profite aussi pour dire le nettoyage, le brosse à dents au niveau des bouches, le jet dentaire, je suis pour, très très bien, mais j'ai de l'eau douce dedans, pas de l'eau de mer. Et petit aparté sur le brossage des dents, ça c'est aussi un, genre moi j'ai un dentiste qui m'avait appris ça. Non, comme ça vous rayez les mailles. C'est dans ce sens. Et ensuite, il y a un mouvement de rotation, jamais tout comme ça, mais dans ce sens, mouvement de rotation, dans le sens d'aiguille du monde et dans le sens inverse. Et sans oublier, tous les matins, avec une cuillère, je le fais, des fois j'oublie, il ne faut pas croire, mais bon, avec tout ce que l'on mange, avec tous les polluants qu'on a aujourd'hui, la langue. Donc, on prend la cuillère, on râpe la langue. Là, je le fais, si je ne l'ai pas, avec la brosse à dents. Et croyais-moi, tous les matins, la langue, le fond, il est blanc. Et bien, vous avez même des brosses, elles ont des petits trucs qui râpent. Moi, je préfère prendre une cuillère. Là, bon, mais je tiens, ce n'est pas très joué à me montrer, c'est blanc. Voilà, je finis, un petit coup de dos dans la bouche, mes dos de mer. Et où est ma caméra ?